Et à l'époque, les gens qui savaient eux-mêmes, il y avait déjà l'adversaire. Il y avait déjà les séducteurs. Les gens qui mettaient déjà en place tout ce que vous voyez actuellement. La colonisation, aller prendre les rouleaux en Afrique, trafiquer l'histoire, les religions dites révélées, les fausses croyances, etc. Autant de gens qui savaient. Il y avait des personnes qui mettaient déjà ça, soigneusement en place, qui projettaient déjà de mettre cela en place. On va dans Kudoumané, chapitre 30, verset 1 à 14. Parce que ces personnes n'ont pas connu la vérité, n'ont pas accepté la vérité, n'ont pas expérimenté la vérité et la bourre. Kudoumané, chapitre 30, verset 1 à 14. Trois jours après, durant la nuit, plusieurs hauts dignitaires blancs et sans mêlée complotèrent contre Jokissabé en ce terme. Deux points. Face à un tel chef initié consacré, nos connaissances même sont dérisoires. Donc, à son époque, du visible, il y avait des blancs et des sans mêlée aux dignitaires qui tentaient de comploter, étaient des complotistes, parce qu'ils ont vu la mystérieuse puissance, la connaissance qui manait Jokissabé. Et vu que Jokissabé, le vrai Christ, c'est un noir, c'est blanc et c'est sans mêlée, ça ne passait pas. Donc, ils ont commencé à se dire entre eux dans les sociétés secrètes que ce chef initié en chef a une telle connaissance, a des facultés qui surpassent la nôtre. Parce que les connaissances, la connaissance qu'eux avaient, était qu'illusoire. C'était rien. Et c'est ce que on revit actuellement. Parce que Monmon a expliqué ce qui a été ce qui est, il n'y a rien de nouveau. Donc, ces complotistes ont commencé autant de Jokissabé. Dans Kudoumané 30, dans Kudoumané 30, chapitre 1, verset 14. Trois jours après, durant la nuit, plusieurs hautes dignitaires et blancs et sans, mais le complotèrent contre Jokissabé. En ces termes, deux points, face à un tel initié consacré, nos connaissances même ne sont qu'illusoires. Les publicistes, tous ces gens, les faux pasteurs, ceux qui se donnent des titres savent qu'ils écoutent Zouloumané que les connaissances ne sont qu'illusoires. Mais ils font tout pour pouvoir toujours parler. Ils vont venir mentir sur Zouloumané. Ils vont dire des choses, des barrivennes, inventer des histoires. C'est vous qui êtes des histoires trafiquées. Et l'un des hautes dignitaires repris et dit, selon certains initiés et certaines prophéties du peuple noir, cet homme serait issu d'au-delà de cette réalité visible. Donc, quand les gens sont en train de débattre la soi-disant divinité de Jésus, mais ça, c'est de n'importe quoi. À l'époque du vrai Christ, les hautes dignitaires qui avaient plus de connaissances que vous, débattaient déjà sur ça, mais pas sur Jésus, mais sur Dieu qui savait. L'un des hautes dignitaires est repris et dit, certains initiés et certaines prophéties du peuple noir selon certains initiés et certaines prophéties du peuple noir, cet homme serait issu d'au-delà de cette réalité. C'est dit, c'est pour reconnaître ici, ils sont en train de dire, en gros, les gens sont en train de parler de sa divinité. Alors, le chef de haute dignité contesta et dit, « Propos fétile ! » Les théories sur l'existence de cet homme doivent demeurer cachées aux ignorants, aux ignorants comme vous, comme toutes ces religions dites révélées, ces formes de croyances bizarres. Vous êtes des ignorants parce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Aux ignorants du peuple noir. Oui, il y a beaucoup de noirs qui sont plongés dans l'ignorance. de leur histoire, de l'histoire même. Ils vont l'embrasser des religions dites révélées, des croyances que les anciens ancêtres n'ont pas connues. en venant dire que Jésus est venu sauver l'humanité. Le roi des Juifs est venu sauver l'humanité, est venu sauver les nations, est venu sauver les païens, n'importe quoi. Le scientifique vous dit que le premier homme c'est un noir. Mais vous, vous acceptez dans vos cerveaux primitifs que le sauveur c'est un blanc, que Dieu est blanc. Alors que scientifiquement avec les preuves on vous démontre que le premier homme c'est un noir. Donc si le premier homme est noir et que Dieu a créé le premier homme donc Dieu aussi est noir. Pourquoi vous avez du mal à accepter ça ? Parce que vous n'êtes pas dans la vérité, vous n'êtes pas dans la mort. si on se bat selon la Bible. Alors le chef des hautes dignités contestant est dit propos futile. Les théories sur l'existence de cette âme doivent demeurer cachées aux ignorants du peuple noir ainsi qu'à ceux de notre race et d'autres peuples. et d'autres peuples. Pour ça via gueule nous devons modifier leur écrit et prophétie en changeant les noms et couleurs ainsi que les mots langues lieux de naissance et à point. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils vont prendre ils vont modifier l'histoire dans la version authentique au début il est dit ici dans Mbibotedi Mbibotedi qui est le commencement donc il est dit Loba via gueule par la manifestation de Mbibotedi donc Puli c'est la volonté il déclara par et yala son verbe il créa oh Mbibotedi de la réalité visible physique Madiba Ibaidi de l'eau primitive virgule je m'arrête d'abord là. ils ont pris là ils ont dit bon au commencement Dieu ils enlèvent le nom Loba dans les copies de mensonges ils mettent Dieu qu'au commencement Dieu créait les cieux et la terre la terre était informée vide ainsi de suite donc comme ça ils commencent à modifier ils commencent à modifier ils changent les couleurs des personnages des patriarches des prophètes des apôtres des initiés et ainsi de suite ils changent les noms les dieux de naissance ils vont dire c'était les juifs les israélites ils vont inventer toute une histoire un peuple qui n'a même pas existé et vous voyez il y a beaucoup d'Haïtiens beaucoup de kémites beaucoup de gens qui vont dire ah nous sommes des hébreux ce peuple n'a pas existé dans la bible c'est classique c'est du mensonge parce que vous-même vous avez cru au mensonge parce que vous êtes des mensonges vous êtes du mensonge vous-même on t'avent donc vous comprenez ici qu'ils avaient déjà élaboré cela ils avaient déjà mis en place de vouloir modifier l'histoire du peuple noir de ses facultés de tout ce qu'il avait donc ils vont venir réécrire des livres pendant des siècles en fonction de et d'autres esprits maintenant qu'on va appeler comme nous m'a appelé les esprits religieux de Oran vont inspirer des personnes pour pouvoir réécrire encore des histoires ils vont écrire des livres c'est pour ça que vous allez voir plus de livres les théories vous allez voir dans plusieurs tribus dans plusieurs peuples dans plusieurs nations il y aura un récit du commencement et d'un déluge et ainsi de suite le déluge mésopotamien le déluge chinois le déluge bref il y a toutes sortes le déluge grec bref mais ça va différer au fur et à mesure c'est fait en sorte qu'ils vont mélanger beaucoup de formes de théories beaucoup de mensonges pour que les gens ne puissent pas distinguer où se trouve la vérité où se trouve la vérité ils ne pourront pas parce que le fait que les scientifiques viennent vous dire que le premier homme était noir et que si vous acceptez cette théorie que le premier homme c'est un noir forcément c'est lui l'aîné c'est lui l'héritier véritable donc s'il y a un dieu si vous croyez à votre dieu et que dieu aurait créé le premier homme noir mais c'est que ce dieu l'aussi est noir et eux ça ne va pas les plaire ils vont venir vous dire non en fait le premier homme c'est un noir mais sauf que c'est un saint c'est l'évolution voyez pour embrouiller des pistes au fur et à mesure donc ils vont écrire des livres les démons les démons les démons les démons qui vont inspirer les médiums les nécromanciens les disaits le bonaventure et ainsi de suite pour venir écrire des livres avec quelques phrases qu'on retrouvait dans l'Afrique ancestrale par rapport au récit véritable parce que les démons ont su cela pour que quand celui qui est en face de vous vient maintenant remettre l'écriture telle que c'était vous pouvez constater ce n'est pas écrit d'après les textes originaux contrairement à toutes les fausses versions ici c'est écrit récit primitif ancestraux du peuple originel traduit en français récit primitif ce n'est pas d'après les textes originaux ça c'est l'original ici mais traduit en français et fidèlement pas sûr donc quand Bible va apparaître Bible apparaît et il retrouve quelques similitudes de quelques mots dans un autre livre qui était sorti un livre sur on va dire soit la spiritualité soit la science peu importe ils vont dire oui mais ça s'appelle du plagiat donc je vous la copie quelque part parce que vous-même vous êtes des copies vous ne connaissez pas la vérité puisque vous ne connaissez pas le principe des choses vous ne connaissez pas l'histoire et vous ne connaissez pas la prophétie vous n'êtes pas dans le secret c'est pour ça que vous croyez au mensonge je vous la viens récupérer ce que eux ils avaient pris est-ce que vous comprenez et on met ça en propre là-dedans donc autant de jokes qui s'amènent pour ça nous devons modifier leur écrit et prophétie en changeant les noms et couleurs ainsi que les mots langue lieu de naissance langue et lieu de naissance langue et lieu de naissance c'est pour ça qu'ils vont vous dire qu'ils vont inventer des récits et les gens vont croire à n'importe quoi ils vont vous expliquer qu'après le déluge envoyé par Yahvé Adonai Jum'a Elohim que celui qu'on appelle Noah dans Noé après le déluge l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat que l'arche de Noé s'est arrêtée sur le mont Ararat et les gens vont lire ils vont dire ah ouais lâchez t'arrêtée sur le mont Ararat mais sans réfléchir que le mont Ararat se trouve ouf le mont Ararat se trouvait ouf ce n'est pas en Afrique le mont Ararat ou bien la montagne d'Ararat ce que vous ne connaissez pas dans l'histoire c'est que après le déluge c'était toujours un seul continent les autres continents entre guillemets dont la dérive la notion des fragments des continents n'avaient pas encore eu lieu c'était un seul continent à l'époque du déluge les autres morceaux on va dire les fragments des morceaux des continents dans la dérive va commencer dans Genèse 11 bien longtemps après le déluge c'est là où il y a un grand cataclysme dont la brah ça a été divisé il y a même une seule version il y a une version des bibles actuelle classique qui confirme aussi cela dans ce passage là au moins ils ont respecté ce qui est écrit dans le texte dans le récit primitif mais dans cette version il y a aussi des mensonges des contradictions là dedans mais par rapport à ça eux-mêmes ils disent que Dieu fracassa la face du continent du continent ça veut dire qu'il y a un seul continent mais le premier continent c'est quoi ? ce n'est pas l'Amérique ce n'est pas l'Europe ce n'est pas l'Asie ce n'est pas l'Océanie c'est l'Afrique donc le mont Ararat qui n'est pas en Afrique ne pouvait pas être dans le récit de Noé si vous comprenez ce que je dis vous voyez que moi je ne résonne pas avec les neurones du cerveau je ne suis pas de là ça là le cerveau tout ça c'est un support on prend juste des choses c'est juste un support on va vous expliquer un jour à quoi ça sert le cerveau parce que la connaissance vient du cerveau le cerveau c'est un récepteur c'est juste un récepteur parce que la connaissance vient même du cerveau c'est un récepteur c'est un support le cerveau reçoit juste des informations de quelque chose d'un autre corps d'une autre forme de connaissance donc ceci pour vous dire que les archéologues les scientifiques tout ça sont des rigolos la plupart le mont Arara on vous dit d'autres on vous dit soit c'est en Europe soit c'est n'importe quoi le mont Arara ne pourrait même pas exister vu qu'à cette époque les montagnes n'existaient pas encore les montagnes n'existaient pas dans la vraie version les montagnes prennent naissance après le grand cataclysme et non le déluge dans le mont Arara où l'âge de Noé s'est posé ne pouvait pas exister à cette époque vu que la notion des dérives des continents n'avait pas encore eu lieu mais bon il y a tous des tintins qui vont venir vous là aller lire les versions pour expliquer pour vous là vous ne pouvez pas vous n'êtes que des misérables et pour finir nous y introduirons des contradictions et des mensonges des contradictions et des mensonges car le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité et devient par là asservi à d'autres fausses croyances religions inventées c'est ce que vous vivez non ? le chef des hauts dignitaires pour ce vite encore dit car nous ne devons pas ignorer la vraie histoire de l'homme noir c'est qu'au commencement le créateur avait permis qu'il lui soit donné la terre à lui seul et ses descendants sont les véritables héritiers de l'univers visible et dans leur esprit âme et corps résident un des principes du divin donc qui est aussi la déienne spirituelle commun à tout être du non visible qu'il nous faudra esterper avant que ce peuple tout entier ne se réveille de son sommeil il y a plein qui essaient de se réveiller mais ils étaient toujours dans le mensonge les gens comme les Malcolm X ils ont essayé de se réveiller en expliquant que tout était des noirs les prophètes étaient des noirs les patrieurs ça c'était bien mais dans la croyance qu'il a accepté il était néanmoins dans le fond il y a beaucoup qui ont essayé en voulant expliquer la cause des noirs et ainsi de suite mais ils étaient toujours dans ce sommeil car un petit nombre d'initiés issus de ce peuple connaît le secret de nos véritables origines et oui et oui on connaît vos origines c'est pour ça que vous détestez l'homme noir parce que vous savez qui vous êtes après avoir sémé la confusion et le doute dans leur croyance virgale ils n'auront plus de protection de la part du divin donc qui aime ou tâtre et dit l'entité envoyée par le veuble de l'omba parce que quand les gens vont lire le divin ici ce n'est pas l'omba parce que l'omba est hors de la divinité alors nous nous approprierons toutes les connaissances technologie science et coutume dès ce moment nos descendants reviendront à eux ils auront des tromperies de force barbarie et de charme c'était ça la colonisation ils s'empareront des terres maisons royaumes et héritage héréditaire ils ont voulu prendre l'Afrique du Sud complètement ils ont voulu prendre l'Afrique complètement avec moi pour le dire